Musique Musique Hello ! J'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto nail art pull d'automne Comme vous le savez chaque année on fait toutes et tous des petits tutos pull tout ça et tout et là cette année je me suis dit que j'allais vous faire un tuto hyper simple donc franchement vous les débutantes vous pouvez y arriver hyper facilement parce qu'il faut penser aussi à tout le monde donc du coup je me suis dit je vais faire des tutos de pull tout simple mais aux couleurs d'automne donc dans les tons beige, marron tout ça avec des paillettes, côté mat, côté brillant pour vous montrer qu'on peut faire vraiment tout ce qu'on veut avec les effets pull et du coup c'est clairement de saison puisque nous sommes en automne donc je vous laisse avec la suite du tuto et on se retrouve à la fin de la vidéo donc pour commencer ce premier nail art de pull je viens prendre la couleur pillow de nail balca qui est un super beau beige crème il est vraiment trop canon et regardez moi cette opacité déjà en une seule couche donc je viens d'appliquer sur mon tips donc à la place du tips imaginez que c'est votre ongle bien entendu je fais catalyser 30 secondes je viens appliquer une deuxième couche que je refais catalyser 30 secondes sous la lampe maintenant je viens prélever le pillow sur ma plaque à nail art et je viens avec un doting tool pour commencer à faire mon effet pull vous aurez besoin du coup d'une poudre acrylique transparente la mienne vient de chez ongles24 elle est très bien pour faire ce genre de nail art et je viens directement faire des petits points en haut de mon ongle et attention pour faire ces effets pull il ne faut pas catalyser tant qu'on n'a pas mis la poudre acrylique donc là dans un premier temps je fais mes petits points en haut je viens en faire également en bas aussi de manière à ce que ce soit symétrique et qu'il soit vraiment dans l'alignement donc je fais des plus gros et des plus petits quand je suis satisfaite je viens avec ma poudre acrylique et là je viens saupoudrer la poudre sur le vernis qui n'est pas catalysé et ça va donner du coup un effet en relief et vous verrez ça va catalyser ça ne sera plus collant et ça va faire du coup un relief donc je fais catalyser 60 secondes c'est très important là je viens dépoussiérer et comme vous voyez le relief est là et c'est vraiment trop bien là je prends le nail art brush 3 de Nails FRS et je vais venir commencer à tracer un trait à l'horizontale en dessous de ces petits points je viens faire exactement le même trait en bas pour que ce soit encore une fois symétrique quand je suis satisfaite je viens saupoudrer encore une fois avec la poudre acrylique n'hésitez pas à faire deux passages de manière à ce que ce soit bien imbibé je tapote pour enlever le surplus et je refais catalyser 60 secondes sous la lampe comme ça a catalysé je viens dépoussiérer bien entre chaque pour qu'il n'y ait plus de résidus d'acrylique et plus de poussière et là je viens faire des petits zigzags du coup des petits triangles en bas et encore une fois j'ai fait la même chose en haut il faut vraiment en fait que ce soit symétrique pour ce nail art pull tout ce que je fais en haut je le fais en bas également et n'oubliez pas quand vous faites ce genre de petit nail art il faut quand même qu'il y ait assez de matière il faut quand même qu'il y ait assez de vernis parce que sinon le relief ne se verra pas une fois que j'ai fait la même chose en haut et en bas je reviens encore une fois saupoudrer avec mon acrylique donc n'hésitez pas à regarder de chaque côté pour que ce soit bien imbibé de partout je catalyse 60 secondes je redépoussière encore une fois et là on va venir faire un petit coeur donc pour ça je reviens prendre un dotting tool je prends une grosse goutte que je viens placer je prends une deuxième grosse goutte que je viens placer à côté et c'est comme ça que je fais mon coeur personnellement donc là je viens juste arrondir les deux hauts du coeur pour que ce soit un peu plus prononcé je viens descendre un peu la matière pour me faire un repère et là je viens tout simplement joindre en fait les côtés avec ce petit repère là une fois que vous avez fait ça vous regardez bien que votre coeur soit bien arrondi dans tous les sens et là vous voyez que le côté droit n'était pas assez arrondi donc je viens repasser avec le pinceau quand mon coeur est bien pour moi je viens le saupoudrer encore une fois avec de la poudre acrylique et je le referai catalyser 60 secondes sous la lampe et malheureusement là j'ai oublié de vous montrer l'étape donc vous le verrez à la fin mais ma caméra a coupé je suis trop désolée pour le deuxième nail art je reviens avec mon tips et cette fois-ci je viens prendre la couleur de beauty distribution la A010 qui est un joli beige camel j'aime beaucoup cette couleur et je viens encore une fois l'appliquer en deux fines couches que je catalyse 30 secondes entre chaque je viens remettre de la matière sur ma plaque à nail art et je reviens avec toujours le même pinceau de chez Nails FRS et cette fois-ci je viens faire un premier trait à la verticale sur mon ongle sur le côté comme vous le voyez donc je viens bien l'épaissir parce qu'encore une fois il faut qu'il y ait assez de matière pour faire un effet pull sinon ça se verra pas assez je viens faire le même trait de l'autre côté je fais attention à ce que ce soit symétrique à chaque fois quand c'est ok pour moi je viens saupoudrer toujours avec ma poudre acrylique je tapote pour enlever l'excédent et je catalyse 60 secondes j'enlève le surplus et maintenant je viens reprendre mon dotting tool et je viens faire des points sur les côtés donc vous voyez les effets pull c'est super simple et encore une fois c'est vraiment à l'infini vous pouvez faire les motifs que vous voulez donc là moi je fais des petits points de chaque côté et encore une fois attention à ce que ce soit assez symétrique pour que ce soit pareil quand on regarde l'ongue de face quand mes petits points sont faits je reviens encore une fois avec ma poudre acrylique que je viens saupoudrer je fais bien attention à ce que ce soit bien imbibé je catalyse 60 secondes et je viendrai encore une fois dépoussiérer et maintenant on va attaquer du coup l'effet pull pour ça je viens avec le pinceau à nail art et vous voyez je viens faire un genre de zigzag un genre de S en fait bien allongé je pars vers le haut et je redescends en fait dans la diagonale et je redescends tout droit bon c'est très compliqué d'expliquer à l'oral mais les images parlent d'elles-mêmes et en fait je reviens vraiment entre les petits creux à chaque fois je sais pas si j'arrive bien à me faire comprendre mais de toute façon vous le voyez encore une fois en image pour commencer à faire cet effet pull un peu tricoté et comme vous le voyez je reviens mettre de la matière sur la pointe parce que forcément en plus vous faites un trait au moyen de la matière sur la pointe donc je reviens avec mon pinceau rajouter de la matière sur cette pointe-ci pour qu'il y ait du coup le relief après avec l'acrylique je reviens encore une fois avec ma poudre acrylique que je viens saupoudrer dessus je tapote pour enlever l'excédent je catalyse 60 secondes et je dépoussière et ça sera terminé pour le troisième je viens prendre encore un vernis beauty distribution c'est la A049 et pareil c'est dans les mêmes tons c'est des genres de beige, marron, tout ça et c'est vraiment un camaïeu de couleurs pour l'automne que j'adore donc toujours pareil je viens appliquer deux couches d'UVSP que je fais catalyser 30 secondes entre chaque cette fois-ci je viens prendre la finition Tiki Baby de Nait Baïka pour avoir un effet brillant en dessous donc je viens appliquer ma finition sur mon tips et je ferai catalyser 60 secondes sous la lampe quand c'est catalyser du coup je viens prélever un peu de matière encore une fois sur ma plaque à nail art et cette fois-ci je viens faire un trait dans la diagonale faire un genre de petit trait arrondi quand je suis satisfaite de ce trait je viens en faire un deuxième en dessous et quand je suis satisfaite du deuxième je viendrai en faire du coup un troisième quand mes trois traits sont faits je viens saupoudrer toujours avec ma poudre acrylique et vous verrez du coup qu'en dessous ça ne sera pas mat mais ça sera brillant et du coup on jouera du coup sur les effets de texture et c'est aussi canon j'aime beaucoup cet effet là aussi je fais catalyser ça 60 secondes sous la lampe et je vais venir dépoussiérer et là vous pouvez découvrir du coup que c'est mat et brillant à la fois je reviens avec mon pinceau et cette fois-ci je viens faire des traits à la verticale et je vais venir en faire plusieurs tout au long de la capsule comme vous allez le voir dans la vidéo donc je viens faire mes petits traits et comme toujours dans les nail art depuis il faut que ce soit symétrique donc une fois que j'aurai fini de faire mes traits en bas je vais venir faire exactement pareil en haut quand j'ai fini mes petits traits je viens saupoudrer encore une fois avec ma poudre acrylique je vais toujours catalyser 60 secondes sous la lampe je dépoussière et c'est déjà terminé et vous voyez qu'on a un effet pull qui est brillant et mat à la fois pour le dernier tuto donc là je vais venir prendre une couleur marron et j'ai encore oublié de vous montrer cette ci c'est une couleur marron de chez Indigo du coup je l'applique toujours en deux couches et que je catalyse 30 secondes entre chaque je viens prendre la finition matte de beauty distribution l'infinity top matte et je viens l'appliquer sur tout mon type parce que je ferai catalyser 60 secondes sous la lampe une fois que c'est matte je viens faire deux traits à la verticale sur le côté de mon ongle donc encore une fois faites attention qu'il y ait assez de matière donc là je fais le premier trait maintenant je viens faire le deuxième et sans catalyser je vais venir faire deux traits cette fois-ci à l'horizontale mais en haut pour faire encore un effet pull différent comme je vous disais vraiment les pulls c'est à l'infini donc sans catalyser je fais mes deux petits traits et cette fois-ci au lieu d'utiliser de la poudre acrylique je vais venir utiliser des paillettes libres réfléchissantes que je vous avais présenté en story sur Instagram c'est comme les vernis réfléchissants avec le flash sauf que là c'est version paillettes libres et du coup je vais venir faire un effet sucre et ça va être trop canon vous verrez à la fin avec le flash les paillettes ressortent vraiment bien donc je saupoudre bien mes paillettes sur mon VSP non catalysé je fais attention de bien en mettre deux partout je catalyse 60 secondes je dépoussière et regardez le résultat et regardez moi ces quatre petits nail art effets pull comme c'est trop mignon et super facile à réaliser autant pour les débutantes que pour les personnes qui sont expérimentées et là vous voyez du coup les résultats des paillettes réfléchissantes avec le flash regardez comme elles réfléchissent je trouve ça vraiment super beau et voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu si vous reproduisez ces petits tutos pull n'hésitez pas à m'identifier sur Instagram je vous remets mon Instagram juste là et n'hésitez pas aussi de vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît de liker la vidéo si celle-ci vous a plu et d'activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos et on se retrouve mercredi prochain à 18h bisous